... Je pense que l'arrêté, Ousmane Goum, on en parle, on en repart. On a des forces de l'ordre capables d'encadrer toute marche. Si on a un réunion et un mouvement, il faut faire disparaître cela et libérer rapidement Baba Kadiop et Gui Malissania. ... Monsieur le ministre, bravo. Vous l'aviez dit, j'ai fait l'heure pour élire le président Macky Sall au premier tour. Vous l'avez réussi, bravo. Je suis fait l'heure pour l'organisation d'élections libres et transparentes. Je suis fait l'ingénierie électorale, assurer une victoire technique. Le président Macky Sall est réélu. Maintenant, il est clair, et je sais que vous êtes conscients de cela, que pour une démocratie apaisée dans ces pays-là, détacher l'organisation des élections du ministère de l'Intérieur, confier à une personnalité neutre et indépendante, c'est une demande de l'opposition et une demande qui ne date pas d'aujourd'hui. Et ce qui est sûr, on est dans le cadre du dialogue, on parle de ça, le comité de suivi a été installé récemment, mais nous gardons un oeil attentif sur ce qui va se faire. Je vous remercie, c'est un oeil attentif sur ce qui va se faire. Consensus sur le rapport, ça c'est clair. Mais on n'a jamais accepté aussi que le ministre devrait le 28, donc au mars 2021, sans soumettre ce projet au niveau du dialogue politique. Pour toutes les questions liées aux élections, comme on est dans un cadre de dialogue, il est important de les soumettre là-bas. Revenir sur, vraiment, les sapeurs-pompiers, je vous félicite, je vous félicite le général Sey, pour vous renforcer ce matériel, renforcer également cette formation, renforcer le personnel, parce que les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes de Dakar, surtout les jeunes, il serait bien que nous disposer d'un hélicoptère. Je vais vous donner un exemple très simple. Du haut, du pont de Norfoire, on est à moins de 2 km de l'aéroport Léoport-Sérial-Senghor, à moins de 2 km du dernier pont qui va vers l'université Cheikh Ante Diop, à moins de 2 km de Djamalaye, où il y a encore des chantiers, 3 chantiers sur un rayon de moins de 2 km. Et en boutage, je fais, tous les jours, tout le monde le vit. Les bouffes, les catastrophes, les catastrophes, les catastrophes, les catastrophes. Donc comment, avec le bravoure que nous connaissons, vont-ils venir au secours de ces populations-là ? Voilà des questions pratiques auxquelles il faudrait aujourd'hui prendre en charge avant la catastrophe, alors que la technicité n'est pas, mais tout simplement, il n'y a pas l'accompagnement de l'État. de féliciter également la police, de féliciter toutes ces personnes que nous traversons. Et des fois, il m'arrive de m'arrêter, qui a nous rend pointe, fait que chaque fois deux gendarmes Tahaou, de veiller sur la sécurité des populations, de lutter contre le terrorisme dans l'anonymement. Je pense que vous n'y aille, c'est le lieu de les encourager, de les féliciter, ceux qui sont à l'intérêt du pays, mais également ceux qui sont à l'extérieur du pays. Sous-titrage ST' 501